... Ils vivaient très tôt devant l'école Maximilien Sabat de Kourou, ils n'avaient qu'une envie, retrouver leur classe. J'ai fait mon matériel et j'ai travaillé un petit peu à la maison. Ouais ! Et là, ce matin, comment ça se passe ? Je suis contente. J'ai hâte. Quand je suis en 1, je travaille très bien. Il y a de bienes personnes. Et aussi ma maîtresse est très gentille. Reste que tous les enfants n'ont pas eu la même chance. J'espère avoir une place pour ma fille en classe OCM2, car j'ai déposé le dossier en juin, mon ami a déposé son dossier en avril. Et on a appris il y a une semaine qu'en fait nos enfants n'avaient toujours pas d'école attitrée, alors que nous habitons juste à côté de l'école Sabah. L'école Sabah est la plus demandée à Kourou. Et souvent, elle ne peut faire face au flux de nouveaux arrivants. Même si la ville affiche une baisse d'une cinquantaine d'élèves pour cette rentrée, soit 5 033 contre 5 085 l'an dernier, en parallèle, elle enregistre un millier de nouveaux arrivants. Conséquence, dévaille-vient de populations qui constituent un véritable casse-tête en termes de programmation pour la municipalité. Surtout après l'abandon de la construction de l'école du village Saramaka. C'est vrai que ça bouge, parce qu'il y a des gens qui partent et qui reviennent. Il y a aussi, on sait très bien, des missionnaires, des gendarmes qui repartent et qui reviennent. On n'a pas forcément à tous les effectifs, donc il faut s'organiser rapidement, être dans le bon timing. Et puis vous savez aussi avec l'arrivée d'Ariane 6, il y aura maintenant plus d'ouvriers qui arrivent sur le terrain, sur Kourou. Je crois que la solution l'année prochaine, ça serait peut-être d'anticiper, peut-être avoir plus de classe. Comme ça, ça permettra de résoudre le problème. En attendant, Chloé et Émiline, après ajustement des listes, finiront par effectuer, comme les autres, leur rentrée. Tu reviens avec ton document et c'est parti. Allez, courage. A tout à l'heure. Venez, ne faites pas attention aux horaires. Dès que vous l'avez, vous venez. Je vais chercher Chloé, on se vient vous voir direct. Pareil, comme ça, elle fait sa rentrée immédiatement et du coup, ta première heure sera bonne. Allez, à tout de suite. L'histoire se termine bien pour ces deux jeunes filles, mais une centaine d'enfants sont encore en attente de scolarisation à Kourou.